Petit déjeuner, petite confiture, un peu de beurre, et c'est reparti. Aujourd'hui, on va aller à Intersport, parce qu'on a vu qu'il n'était pas très loin. Petit magasin de sport pour deux petites choses. Premièrement, Chloé a mal au dos à cause de son sac à dos, c'est un sac à dos qui n'est pas vraiment très adapté, si c'était pas son sac à dos à elle de Maz, elle l'a récupéré, c'était le sac à dos de son grand frère, mais ça lui fait un bleu dans le dos en fait, donc du coup c'est juste impossible de continuer sur trois semaines comme ça. Donc on va passer voir si on n'arrive pas à trouver des choses de mieux, et peut-être renvoyer le sac à dos qu'elle a actuellement par la pose du coup jusqu'à chez elle. et dans un deuxième temps, lui trouver une paire de semelles, parce qu'en fait elle a un petit souci, c'est qu'elle a son pied, donc en fait elle a la voûte plantaire, à chaque fois qu'elle marche, il s'affaisse légèrement, du coup ça lui crée des douleurs sous le pied, sous la voûte plantaire. Donc elle a de la chance. Moi ça fait un moment que je travaille dans le domaine du sport, que je travaille dans le domaine du ski, donc dans le ski le pied c'est le plus important, je sais de quoi ça peut venir, c'est le fait que sa voûte plantaire n'est pas stabilisée, elle a une voûte plantaire, ce qu'on appelle un peu un pied de danseux, vous voyez avec une voûte plantaire très marquée, donc du coup en fait voilà, son pied n'est pas stabilisé, du coup ça s'affaisse, ça s'écrase et ça lui fait des douleurs, ça lui tire à l'intérieur, donc l'idéal ce serait qu'elle trouve une semelle qui lui permette de stabiliser son pied à l'intérieur, donc avec une voûte plantaire assez prononcée pour éviter que son pied s'affaisse justement, donc on va voir ça. Bon bah du coup on est sans fil intersport, on a racheté un nouveau sac à dos, on a normalement ça devrait être bien mieux, on a pris 2-3 petits trucs, des guêtres aussi parce qu'il nous manquait des guêtres, on était trempé au niveau des mollets et des bas-jambes en fait, on a racheté aussi des semelles pour Chloé, parce qu'elle commençait à avoir un petit peu mal aux pieds, donc on a pris quelque chose à en gel, pour avoir un meilleur amorti, avec un certain maintien de la voûte plantaire, parce que c'était surtout sous la voûte plantaire qu'elle avait mal, et donc voilà, intersport qui était par là-bas derrière, on a été conçu par un petit jeune, alors conseiller, c'est pas qui a conseillé qui, mais un petit jeune à alternance au rayon rando, ayant travaillé un an à Intersport à Lyon, je connaissais déjà un peu la marque, je connaissais déjà le fonctionnement d'Intersport, la marque distributeur au rayon randonnée qui est McKinney, donc là c'est un peu la marque du sac, c'est McKinney, j'en ai trouvé quelque chose d'assez bien, et comme je lui ai dit, je lui fais une petite dédicace à ce Clément d'Intersport, très gentil, je pense qu'il a du potentiel, c'est un bon vendeur, bonjour madame, on a envoyé le sac par la poste, il est vide, effectivement, pour la France, alors là le chemin il devient horrible, on arrive aux alentours de Bordeaux, et là, on sent qu'on est revenu à Babylone, on sent qu'on est revenu dans la ville, regardez, je sais même pas si vous arrivez à m'entendre, et encore vous avez pas l'odeur des pots d'échappement, mais vivement qu'on est traversé Bordeaux, là on est arrivé dans la ville, entre les avions, les voitures, et tout ça, et pourtant, on est bien sur le chemin, vivement qu'on retourne dans la campagne, témoins la taille de cette arbre, est-ce qu'il n'est pas immense, celui-ci il est vieux, C'est beau, je trouve un Airbnb, c'est beau, comme j'ai pas l'impression d'être à Bordeaux, comme Bordeaux, c'est pas très sécurisé, et qu'on a croisé un garde forestier qui nous a conseillé de ne pas dormir dans les bois, dû aux nombreux SDF, et aux nombreux jeunes qui squattent, et qui, voilà, qui, c'est un petit peu dangereux, pour faire simple, comme c'est quand même une grande ville, il y a 800 000 habitants dans l'agglomération, il nous a conseillé de venir ici, ici, dans un camping, donc là, voilà, on est dans un camping, donc on fait quand même notre petit bivouac, mais en camping, c'est une question de sécurité, donc on fait ça ce soir, et demain matin, on va essayer de se lever tôt pour traverser tout Bordeaux, et pouvoir essayer de dormir après à l'extérieur de Bordeaux, en sécurité, justement, un peu plus dans la campagne, c'est toujours dans les villes qu'il y a des histoires, qu'il y a des problèmes, surtout des grandes villes, donc on va vraiment s'éloigner des villes, aller à la campagne, se perdre la nature, on sera bien mieux qu'à Babylone, avec toutes ces voitures, toute cette pollution, tous ces gens, tous ces soucis, elles portent du masque, machin, voilà, donc là, on s'est mis dans un camping. Merci. Hummm. Hummm. ... ... Eh bien, ce soir, ça sera une petite soupe yophilisée, ici on a tomate à la crème vermicelle et ici nous avons soupe de poireaux et de pommes de terre et bien bon appétit et puis à demain et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos